A tous ceux qui ont fait preuve d'autant de patience pour ma vidéo, je tiens à vous dire, ah mais non, c'est vrai, j'ai pas d'abonnés. Guerrier d'Hyrule, en vous présentant ici à l'appel de votre roi, vous acceptez une mission qui met votre vie en péril, soyez remerciés. Je vous nomme prodige du royaume, portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente. L'azur de sa trame est celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne. La princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qui vous unit. Ma fille, l'heure est venue de tenir le rôle auquel votre naissance vous destine. Conduisez les prodiges à la bataille, combattez Fyrule et protégez notre royaume du fléau jusqu'à votre guerre d'Hyrule. The Legend of Zelda est l'une des licences phares de Nintendo. Elle existe depuis bientôt 34 ans et continue d'évoluer. Sa présence dans Smash est donc une évidence. Cela dit, sa représentation est très étrange. Il y a beaucoup d'arènes inspirées des différents épisodes, mais en termes de combattants jouables, la licence est cantonnée à 6 personnages depuis Brawl. Et encore, avant Ultimate, Link en fin n'était que dans Melee. De plus, la plupart des persos présentes ne sont pas représentés de la meilleure des manières. Entre Link qui a été décliné 3 fois, sans pour autant qu'il profite de leurs équipements spécifiques pour au final réutiliser les mêmes armes, mais juste avec des stats différentes. Ce qui est honnêtement assez dommage. J'ai même jusqu'à dire, je pense que je consacrerai un épisode entier à ce problème. Clin d'œil, clin d'œil ! Ganondorf, qu'on attend toujours d'être complètement changé pour qu'il soit plus fidèle à lui-même plutôt qu'à Capitaine Falcon. Un sujet déjà traité par des chaînes comme celle de The Duke of Dorks. Enfin, Zelda et Sheik qui ont un gameplay plus lié à leur archétype qu'à leur personnage. Cela dit, elles avaient au moins une excuse. Elles avaient un matériau de base bien plus maigre par rapport aux autres personnages qui ont rejoint Smash, donc en comparaison, c'est elles qui s'en sortent le mieux. C'est d'autant plus bizarre qu'il y a masse de personnages présents en tant que trophées et esprits dans Ultimate qui pourraient faire des candidats idéals. Et pourtant, non. L'équipe derrière Smash ne leur a toujours pas fait franchir le cap. A mon avis, une partie du problème était liée au fait qu'il cherchait à ce que la plupart des persos de Zelda restent dans le même style graphique pour avoir une forme de cohérence, avec une cartoon qui faisait un peu exception. Cependant, avec Ultimate qui a pulvérisé la contrainte du style artistique, on peut espérer que plus de combattants soient rajoutés dans les futurs jeux, si comptez qu'on en est. Toujours est-il, dans SSBD, on n'est pas là pour causer de persos hautement réclamés. On est censé parler de choix inattendus. Mais ce coup-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. En effet, je vais parler de quatre personnages issus de Breath of the Wild qui ont déjà reçu des demandes. Quatre personnages très intéressants. Les stars du jour sont Mipha, Daruk, Révali et Urbosa, les prodiges d'Hyrule. Choisis pour aider Link dans son combat contre le seigneur du malin, des figures presque mythologiques dans le contexte du jeu. Comme dit plus haut, ils ont su marquer les fans et a été réclamés pour qu'au moins l'un d'eux rejoigne la liste des combattants. Certes, comparé à mes deux premiers épisodes, ils ne rentrent pas tant que ça dans ma logique de perso improbable. Ceci dit, ce qui nous intéresse ici n'est pas que les personnages. En effet, je vais ici proposer un concept improbable lié à ces personnages, les amener d'une manière peu discutée. Je dois donc commencer en parlant du concept avant de parler de leurs attaques. Donc, c'est quoi l'idée ? Eh bien, c'est simple. Alors qu'il y a des gens qui réclament au moins l'un des prodiges, moi je dis, pourquoi se retenir ? Ajoutons-les tous les quatre en même temps ! Et je ne parle pas de les intégrer tous les quatre avec leur propre place, bien que ce ne soit que justice. Je parle de faire d'eux un personnage dans le style du dresseur de Pokémon. Quatre personnages en un seul. Mais voilà, une question se pose. Comment amener l'idée pour que ce soit naturel ? On les voit ensemble, certes, mais ils ne combattent pas ensemble. Résultat, il est difficile de trouver une raison valable pour les voir se relayer. Même moi, je n'avais pas d'idée pour rendre ce concept logique et crédible. Mais depuis, j'ai trouvé la solution. Logique, sinon on ne serait pas là pour en causer aujourd'hui. Bon, une solution surprenamment simple. Car quand on débat sur le sujet, on a tendance à oublier un tout petit peu. Petit détail à propos de ces personnages. Un détail fortement lié à leur rôle et à leur présence dans l'histoire du jeu en lui-même pourtant. Ils sont morts ! Et oui, à force de parler d'eux comme s'ils étaient toujours vivants, on en oublie que l'histoire des champions qui aident Link est racontée en flashback, alors que l'histoire principale se déroule un siècle après ces événements. Cent ans après une première défaite de Link et le meurtre des prodiges. Depuis, leurs fantômes hantent les quatre créatures divines, les donjons que Link doit explorer dans Breath of the Wild. Et c'est précisément ce détail qui résout notre problème. Au premier abord, ils ont l'air de combattants tout à fait normal. Mais en réalité, ce sont leurs spectres qui sont présents sur le terrain. Des revenants maniant leurs armes comme ils le faisaient de leurs vivants. Leur nature spectra ne se dévoilant qu'au travers de certaines animations. N'oubliez pas que leurs armes sont bien réelles par contre. C'est un peu comme si on avait des Poltergeist sur le terrain qui se battaient avec des objets possédés en somme. Cela a également pour effet de les rendre plus légers que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Enfin, comme notre histoire de Pokémon, ce sera avec leur attaque spéciale bas qu'ils pourraient se relayer grâce à une mécanique de gameplay introduite dans Breath of the Wild. Pour la première fois dans l'histoire de Zelda, Link a toute une sélection d'armes à sa disposition. En plus des ZP à une main, bouclier et arcs habituels, il est possible de manier des armes d'As et des armes lourdes pour une plus grande diversité en combat. Et Link peut choisir l'arme qu'il veut porter n'importe quand, n'importe où. Et c'est ce même point qui explique la mécanique de relais des Prodiges. Durant la bataille, les armes emblématiques des Prodiges flottent en arrière-plan, changeant de place quand on passe de l'une à l'autre. Aussi, elles flotteraient autour de la Tétralame Mort Subite, un objet d'importance dans le DLC L'Odo-Prodige. Une fois le changement d'arme initiée, un petit menu apparaît qui donne la capacité de choisir l'arme qu'il veut utiliser, contrairement au Dresseur de Pokémon. Un point commun par contre, il est aussi possible de choisir le champion avec lequel on veut commencer le combat sur l'écran de sélection des combattants. Mais qu'en est-il si le joueur ne fait pas de choix, me demandez-vous ? Eh bien, là où le Dresseur commence toujours avec Carapuce, le Prodige avec lequel le joueur commence est choisi selon l'arène, Ayas Lestage, pour refléter que Link trouve ses armes dans la nature ou en dépouillant les ennemis. Enfin, vu qu'ils sont plus nombreux et offrent plus de capacités différentes par rapport au Dresseur, ils ont un gimmick pour les affaiblir, la durabilité de leurs armes. Dans Breath of the Wild, toutes les armes ont un nombre limité d'utilisation avant qu'elles ne se brisent, y compris ses déprodiges. Mais, ces dernières ont une particularité importante. Elles sont des versions améliorées des armes typiques de leur peuple. Ainsi pour Smash, quand elles se briseront une fois que le nombre d'utilisation est atteint, ils utilisent alors la version la moins poussée, ce qui réduit la puissance et la force d'éjection de leurs attaques. Et contrairement à Daren, leurs armes ne se régénèrent pas après un certain temps. Mais, il y a un moyen de les reforger. Une fois que l'un des prodiges se retrouve dans cette situation, leurs attaques Smash-Bas auront tous l'effet secondaire de faire apparaître une fois sur trois un diamant, l'un des matériaux nécessaires pour recréer l'arme cassée. Une fois le diamant trouvé, il sera automatiquement ramassé et l'un réparera. Si plusieurs champions ont cassé leurs armes, le diamant suivra alors l'ordre de destruction, réparant d'abord celle détruite en premier jusqu'à la dernière. Ok. J'en ai fini avec les explications. Maintenant que tout cela est dit, passons tout de suite aux stars du jour. Et, croyez-moi, on a du pain sur la planche. Commençons avec le premier prodige que j'ai libéré. Merci. Grâce à toi, mon âme a été libérée et nous avons récupéré Ruta. En revanche, nous ne jouerons plus jamais ensemble comme nous le faisions autrefois. On commence avec Mipha, la princesse du peuple Zora, les célèbres hommes poissons de la licence. Timide et réservée, mais pas moins courageuse, elle est prête à tout pour protéger ses êtres chers. C'est cette dévotion qui l'a poussée à devenir la pilote de la créature divine Varuta et la prodige de son peuple, pour le protéger lui ainsi que ses amis et Link, celui qu'elle aimait. Elle reste souvent en retrait, mais sa présence reste indispensable. Elle sait courir les arrières de ses compagnons et être de bons conseils. En combat, elle se sert de la lance d'écaille radieuse, un trident forgé à partir de la lance Zora, un team d'armes qu'on a rarement vu dans Smash. Avec tous ces éléments, on sait maintenant ce que doit refléter son style de jeu. Elle devrait être un combattant qui se situe dans les poids moyens, mais qui tendrait plus vers les poids légers. Bien qu'elle ne soit pas la plus rapide des prodiges sur Terre, elle aurait quand même une bonne vitesse. Son style de jeu devrait être calme et réfléchi. Elle devrait tenir ses adversaires à distance avec son trident, mais être également capable de leur échapper au cas où ils arrivent à s'approcher d'elle. Maintenant, parlons de ses capacités. Commençons évidemment par ses attaques normales. Pour son direct, Mipha utilise le principal combo des armes d'As dans Breath of the Wild. Un combo unique vu qu'il a la particularité d'être en 5 temps. Et à chaque temps, le coup qui suit porte plus loin. Pour son attaque rapide, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton A en pleine course, elle saute en avant avant de planter son trident dans le sol. Quant à ses attaques puissantes, elles sont assez simples. Son attaque puissante côté est un coup vers l'avant. Son attaque puissante haut est un coup vers le haut. Et son attaque puissante bas est un coup latéral qui va de sa gauche à sa droite. Pour ses attaques smash, j'ai fait face à un problème. En effet, je n'arrivais pas à trouver une bonne attaque smash bas. Résultat, j'ai été obligé d'improviser un peu. Le problème, c'est que cette improvisation faisait un peu tâche par rapport aux deux autres attaques smash qui sont bien plus conventionnelles. J'ai donc cherché un moyen de rendre tout ça raccord. Au final, j'ai décidé que les deux autres attaques smash seraient accompagnées par un effet d'eau magique. Des effets aquatiques qui arrivent à repousser l'adversaire même quand celui-ci n'est pas directement touché par la tête du trident. Ainsi, l'attaque smash avant est basée sur le coup chargé de Breath of the Wild. Il en sera d'ailleurs de même avec les autres prodiges, sauf Révali. Le coup chargé, c'est quand on maintient le bouton d'attaque appuyé pour charger une puissante attaque. Pour les armes d'aste, c'est une attaque en multi-coup. L'inversure de Mipha aura de l'eau sur la tête du trident qui provoquera une grosse éclaboussure à la fin de l'attaque. L'attaque smash haut est un coup chargé pointé vers le haut avec trois geysers qui sortent du sol en même temps que Mipha l'exécute. Quant à l'attaque smash bas, Mipha plante son trident dans le sol et fait surgir deux geysers sur les côtés. Pour les saisies, Mipha attrape l'adversaire à deux mains et le trident flottant autour d'elle attaque de lui-même. Pour le lancer avant, le trident envoie l'adversaire vers l'avant. Pour le lancer arrière, le trident envoie l'adversaire vers l'arrière. Ça suffit ! Pour le lancer haut, Mipha se saisit de l'adversaire avant de s'envoler brusquement et la cinétique fait alors le reste. Pour son lancer bas, Mipha maintient son adversaire au sol et l'attaque trois fois avec le trident avant qu'il ne s'envole au loin. Passons aux attaques aériennes. Pour son attaque aérienne neutre, Mipha fait tourner le trident. Attaque comparable à l'attaque aérienne neutre de Palutena. Pour l'attaque aérienne avant, elle donne un coup vers l'avant avec la tête du trident. Pour l'attaque aérienne arrière, elle donne un coup en arrière avec le pied du trident. Pour l'attaque aérienne haut, elle donne un coup vers le haut qui ressemble à l'attaque aérienne haut de Link. Quant à l'attaque aérienne bas, elle fonce vers le sol, trident en avant. Passons aux attaques de recouvrement. Pour son attaque couchée avant, elle donne un coup de trident vers l'avant puis vers l'arrière. Son attaque couchée arrière, c'est dans le sens inverse. Pour son attaque trébuchée, elle attaque en tournant avec son trident. Et pour son attaque de rebord, elle donne un coup en remontant sur le stage. Passons enfin aux attaques spéciales. Pour son attaque spéciale neutre, Mipha utilise sa prière. Les prodiges possèdent tous un pouvoir magique qu'il confie à Link pour que ce dernier puisse les utiliser. La prière de Mipha, qui était un sort de soin du vivant de la Zora, devient un soin de dernier recours, faisant regagner à Link toute sa barre de vie et plus quand cette dernière est vide. Pour Smash, l'attaque devient une sorte de contre-soigneur. Quand l'attaque est utilisée et que Mipha s'est fait attaquer, les dégâts infligés sont annulés et lui faire gagner le quart des pourcentages que l'attaque qu'elle bloque aurait dû infliger. Seulement, il y a un hic. Les pouvoirs ont un nombre limité d'utilisation. Celui de Mipha ne peut être utilisé qu'une seule fois avant de devoir le laisser se recharger pour qu'elle puisse l'utiliser à nouveau. Une icône qui aura l'apparence des créatures divines respectives des prodiges leur indiquera combien de fois ils peuvent encore utiliser leur pouvoir et combien de temps ils doivent encore attendre avant de l'utiliser à nouveau. Son attaque spéciale cotée est l'attaque Tornade. Il s'agit de l'attaque en vrille que Link peut faire en pleine nage quand ce dernier porte l'armure Zora dans son ensemble. Pour Smash, c'est une charge où Mipha fonce d'un coup vers l'avant en tournant sur elle-même. Contrairement à d'autres attaques de ce genre qui donnent généralement un gros coup, celles-ci inflige plusieurs petits coups durant la rotation. Utile pour se sortir d'une mauvaise situation et revenir sur le stage. Enfin, son attaque spéciale haut s'appelle Grim Cascade. Dans Breath of the Wild, les Zora, et encore une fois Link en armure Zora, peuvent remonter les cascades comme des saumons, faisant de ça l'attaque spéciale haut la plus appropriée. Pour Smash, l'attaque est similaire à la cascade de Carapuce. Logique, mais en plus verticale. Une colonne d'eau similaire à une cascade apparaît, et Mipha remonte le courant. Cette attaque a cependant une propriété très précise. Quand Mipha atteint le sommet de la cascade et qu'on appuie sur le bouton de saut à ce moment-là, elle saute du sommet et gagne plus de hauteur. Et voilà, on en a fini avec les attaques de Mipha. Pour cette émission, je garde le reste de tout ce qui touche à Mipha pour après, une fois que j'aurai parlé des autres prodiges. Donc, passons au suivant. Dans la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501